Ici Pierre Martin, artiste naïf. Une histoire de Noël. Le conseil de Noël. Une fois dans un royaume où les esprits des fêtes prospéraient, un grand conseil se réunissait. Chaque année avant Noël, le Père Noël, Jack Frost et Krampus se rassemblaient dans une pièce vibrante, avec des fenêtres donnant sur la tempête de neige tourbillante et des étoiles scintillantes. Sans compter Jack le chat qui regardait dehors les flocons de neige tombés sur le sol. « Ho, ho, ho! C'est encore cette période de l'année, mes amis! Il est temps de revoir nos lisses! » précise le Père Noël. « Ha, 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 ha! Vous savez ce qu'ils disent à propos de les vérifier deux fois! » souligne Jack Frost. « Hum, s'ils sont méchants, ils sont à moi! » indique Krampus. « Chaque année, les lutins consciencieux compilaient des listes d'enfants du monde entier, détaillant leurs actes bons ou mauvais. » tenant une liste scintillante dans sa main, Jack Frost indique « Cette liste semble un peu trop longue cette année. Les enfants ont-ils été particulièrement méchants ou particulièrement gentils? » « Le monde a changé, Jack! » « Les défis et les épreuves rendent la vie difficile pour beaucoup, mais l'esprit de Noël reste fort! » « Insiste le Père Noël. » « Peu importe, j'ai un devoir à accomplir! » « Insiste Krampus. » Alors que le trio commençait leur révision, un petit lutin timidement s'approcha pendant deux listes finales. « Messieurs, voici les cas spéciaux, des enfants qui ont montré une immense croissance et un changement. » « Ah, Émilie! » « L'année dernière, elle était sur la liste des méchants, mais cette année, elle a aidé sa famille et a répandu la joie. « Et voici Max! » « Il avait peur de l'hiver, mais cette année, il a construit des bonhommes de neige pour ses voisins et a embrassé la saison. » « Souligne Jack Frost. » « Certains de mes récits sont des réussites. » « Ceux-ci sont mes préférés. » « Insiste Krampus. » « Le trio appréciait l'importance de ces histoires. » « Il ne s'agissait pas seulement d'être méchants ou gentils. » « Il s'agissait de croissance, de changement et de l'esprit de Noël. » « Ce conseil nous rappelle que chacun a le potentiel de changer. » « Célébrons l'esprit de don et de compréhension. » « Il s'agissait de merveille aux enfants du monde entier. » « Le message était clair. » « Il n'est jamais trop tard pour embrasser l'esprit de Noël et être gentil. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »